Assainir un palmier infesté de charançon en le mettant à nu ne suffit pas, les larves étant au cœur même du plan. Alors de façon curative ou préventive, trois stratégies sont autorisées en France. Pour défendre les 35 palmiers de sa propriété toulonnaise, Hervé Pietrat a opté en priorité pour la méthode chimique. Tous les 21 jours, il pulvérise grâce à un réseau de douches individuelles un insecticide. Avec un seul et même système d'équipement fixe et qui est en place depuis presque deux ans maintenant, on arrive à traiter facilement toute une série de palmiers en une seule fois. Grâce à son invention, l'usage de la nacelle reste exceptionnel, les interventions sont donc moins coûteuses. La molécule employée ici est autorisée en France depuis bientôt quatre ans. Le mois dernier, un autre produit chimique, qui lui devra être injecté dans le pied du palmier, a été validé par le ministère de l'Agriculture. La molécule en question a des caractéristiques qui semblent très intéressantes, à savoir une rémanence longue, de l'ordre de huit à dix mois. Elle est mise en œuvre aussi à hauteur d'homme, ce qui est très important puisque dans les précédentes expérimentations, celle de Bayer en particulier, il fallait se mettre à deux mètres de la couronne, ce qui est incontestablement énormément plus élevé au niveau du coût. Les défenseurs des produits biologiques craignent ce nouveau traitement. Selon eux, ces retombées sont encore mal connues. Et les dangers pour l'homme et pour l'environnement, évidents. Dans la mesure où ils persistent longtemps, la matière active persiste dans tous les organes, dans toutes les cellules du palmier. Donc, impact sur le milieu extérieur et en particulier, on va penser sur les abeilles. La majorité des villes des Alpes-Maritimes, comme ici Mandelieu, favorisent la stratégie à base de verres microscopiques. Des nématodes vivants projetés par pulvérisation. Bien appliqués, ces organismes pathogènes et naturellement présents dans les pays tropicaux font leur preuve. Mais la prochaine solution autorisée pourrait être cette préparation à base de champignons. Voilà, donc c'est une poudre qu'on va passer à sec. Les sports de champignons sont fixés sur des petits grains d'argile. C'est un support un petit peu lourd pour nous permettre de bien le mettre dans le palmier. Des essais réalisés au niveau européen viennent de s'achever. Cette méthode dite du champignon Boveria attend maintenant son homologation avant sa mise sur le marché. Merci. Merci. Merci.